L'Inspiration Un oiseau solitaire aux bizarres couleurs est venu se poser sur une enfant. Mais elle, arrachant son plumage où la prisme étincelle, toute sa parure, elle fait des douleurs. Et le duvet moelleux, plein d'intimes chaleurs, des peurs flottent d'auvent ou d'une bouche cruelle. Or l'oiseau, c'est mon cœur, l'enfant coupable est celle, celle dont je n'ai pu dire le nom sans pleurs. Ça gèle la muse, et moi j'en meurs, et j'ai la peine de voir dans le ciel vide et errer sous son haleine, la beauté de mon cœur pour le plaisir du sien. Elle aime balancer mes rêves sur sa tête, dans mes souffles et je suis ce qu'on nomme un poète. Que se souffle à leur manque et je ne suis plus rien. La folle, Elle demande aux enfants d'alentour une fleur qu'elle a vue un jour en Allemagne, frêle, petite et sombre, une fleur de montagne, au parfum pénétrant comme un navet d'amour. Elle a fait ce voyage, et depuis son retour, l'incuérable longueur du souvenir la gagne. Sans doute un charme étrange et mortel accompagne cette fleur qu'elle a vue en Allemagne un jour. Elle dit qu'en baisant la corolle, on devine un autre monde, un ciel, son odeur divine, qu'on y sent l'âme heureuse et chère de quelqu'un. Plusieurs s'en vont chercher la fleur qu'elle demande, mais cette plante est rare et l'Allemagne est grande. Cependant, elle meurt du regret d'un parfum. Envoie Faites-vous de ces vers un intime entretien. Pardonnez-moi à tous ceux ou, pour la renommer, j'ai pu chanter l'amour sans vous avoir nommé, ou j'ai mis plus du cœur des autres que du mien. Mais à d'autres que vous suscite, ne direz rien. Tendrez ce n'est là que pour vous exprimer. À peine y verrait-on qu'une femme est aimée, car je ne le dis pas, et vous le sentez bien. La nuit, quand vous pleurez, réveilleuse d'albâtre, mêle une lueur douce au fumourant de l'âtre, il ne luit que dans l'ombre, et dès le jour pâlé. Pareil, la veilleuse et doux comme sa flamme, ses vers, fait seulement pour la nuit de votre âme, aussitôt pâliront si le monde le lit. Les donnaïdes, toutes portant l'amphore, une main sur la hanche, Théano, Haïdi, un mimone, agavé, esclaves d'un labeur sans cesse inachevé, cours du puits à l'urne où l'eau vaine se penche. Hélas, le grès rugueux m'ertrit l'épaule blanche, et le bras faible est là du fardeau soulevé, monstre, que nous avons nuit toujours abravée, ô gaufre, que nous vêtent à soif car rien n'étanche. Elle tombe, la vie d'épouvante leur cœur, et la plus jeune alors, moins triste que ses sœurs, chante, et leur rend la force et la persévérance. Telles sont l'œuvre et le sort de nos illusions. Elles tombent toujours, et la jeune espérance leur dit toujours, mes sœurs, si nous recommencions, conseils, pour vous, enfants, le monde est une nouveauté, de leur nid ou vertu, colombes inquiètes, regardent en tremblant les printanières fêtes, et cherchent le secret d'y vivre en sûreté. Le voici, n'aimez l'or que pour sa pureté, n'aimez que la candeur dans vos blanches toilettes, et si vous vous posez au franc des violettes, aimiez la modestie en leur simple beauté, qu'ici votre parure à vos yeux soit l'emblème, à toutes les vertus qui font la grâce eux-mêmes, ce geste des éduqueurs dont le luxe est jaloux, et qu'au retour d'un bal inocemment profane, quand vous déployerez l'ornement qui s'affane, rien ne tombe avec lui de ce qui plût en vous. La note, que n'ai-je un peu de voix, j'ai les cruelles ennui, sentir mon paëm en ma poitrine éclare, et de ne pouvoir pas plus créateur encore, comme j'ai mis mon cœur mettre mon souffle en lui. Le chant aérien laisse, après qu'il a fui, il ouvre jusqu'au ciel un sillage sonore, où l'âme, un génie plus légère, explore, les paradis anciens qu'elle pleure aujourd'hui. La note est communelle aux pieds du verre posé, comme l'aile des vents fait trembler la rosée, et le fait frémir plus sonore et plus frais. Ô vierge, qu'est farouche un seul mot, le plus tendre, que d'être modulée dégneriez-vous l'entendre, vous qui l'osez chanter sans le dire jamais ? inquiétude, pour elle désormais, je veux être si bon, si bon, qu'elle se sache aveuglément chérie. Je ne le dirai plus, il faut, mais je t'en prie, et je prendrai les torts, lui laissant le pardon. Mais qu'elle a la première murmure au fond de moi, dit, non, contre un serveur l'amour, toute ma fierté crie, non, je veux qu'étant mienne, à ma guise pétrie, que ce soit elle, et non moi, qui craigne l'abandon. Tantôt, je lui découvre en entier ma faiblesse, tantôt, rebelle injuste et jaloux, je la blesse, et je sens dans mon cœur sourdre la cruauté. Elle ne comprend pas, je lui semble infâme. Oh, que je serais doux si tu n'étais qu'une âme. Ce qui me rend méchant, voit-y, c'est ta beauté. Trahison Quand on attend d'aimer, c'est une rue de réveil. Tu t'es cru dans un nid semblable au nid des haies, caché, sœur et profond. Pas un songe, tu t'es frais d'avoir osé dormir ce dangereux sommeil. La foi, bonne ou mauvaise, a donc un franc pareil. Tu ne veux même plus croire les larmes vraies, et si l'amitié cherche à te penser tes plaies, ton désespoir viril arrache l'appareil. Tu goûtes la crêté de l'insulte récente, conflée de sa douleur en niant qu'elle la sent, ton grand cœur se console à la bien soutenir. Mais, si tu veux garder vivace ta rancune, marche au soleil et fuis les pâles claires de lune, et crains plus qu'à la mort ton plus doux souvenir. PRAFANATION, beauté qui rend pareille à des temples les corps, es-tu donc à ce point par les dieux conspués de descendre du ciel sur la prostituée, de prêter ta splendeur vivante à des cœurs morts ? Faites pour évêtir les cœurs chastes et forts, d'habitants ta taille et tu s'y dénuées, et que l'esclave es-tu pour t'être habituée, souriant, à masquer l'opprobre et ses remords ? Beauté, retourne au ciel, va-t'en, tu te profanes, fuis et ne vilis plus au pied des cortisones le génie et l'amour qui n'y cherchent que toi. Déserte pour jamais le blanc tropeau des femmes, ou qu'enfin, se moulant sur le nu de leurs âmes, la forme leur inflige à un front de bonne foi. Aux prodigues, mon cœur n'est pas fragile, l'effet d'or solide. Plus odieux que, pareil à l'enfort de gré, il ne survit qu'un ton et fut poussière après. Mais il ne suspeint aux douleurs. Il se vide. Au bord, le voluptireau de toujours à vide, frère, ne permet pas qu'elle y boive à l'entrée. Garde sévèrement ce qu'il contient de frais. Trésor vingt ans accru qu'une nuit dilapide. Sois avare de lui, malheur l'insensé, qui, portant son beau vase au rouge bacchanal, en perd le beau maupier des idoles bonheurs. Il sent un jour sincère et traître fiancé les lèvres d'une vierge à son cœur se suspendre et son cœur grand ouvert n'a plus rien à répandre. Les blessures. Un soldat frappé tombe en poussant des grands cris. On l'importe, le beau m'assainit la blessure. Elle se ferme un jour. Il marche, il se rassure, mais, par un beau soleil, il croit à ses mots guéris. Mais, au premier retour d'un ciel humide et gris, de l'ancienne douleur, il ressent la morsure. Alors, la guérison ne lui paraît pas sûre. Les souvenirs différgient dans ses flancs meurtris. Et si, selon le temps qu'il fait dans ma pensée, à la place où mon âme autrefois fut blessée, il est un renouveau d'angoisse que je crains. Une alarme, un chant triste, mais seulement dans un livre, du âge au ciel limpide où je me plais à vivre, me fait sentir au cœur la dent dans des vieux chagrits. que n'ai-je appris l'amour sous un regard moins beau ? Je n'aurais pas traîné si longtemps sur la terre. C'est à appré souvenir le seul que rien altère et qui, le plus lointain, me soit toujours nouveau. Hélas, je ne peux pas souffler comme un flambeau, l'œil bleu pâle qui luit dans mon cœur solitaire. On ne se remplit pas d'une nuit volontaire, pas même en se voilant des ombres du tombeau. Que n'ai-je que, mais tous, aimez d'abord la grâce dans la grande beauté qui fait mal, qui dépasse l'horizon du désir et la force du cœur. Je s'aimis librement selon ma fantaisie, mais la mente que j'ai, je ne l'ai pas choisie. Je ne pourrai pas plus la changer que ma sœur. Où vont-ils ? Ceux qui sont morts d'amour ne montent pas au ciel. Ils n'auraient bu les soirs, les sentiers, les ravines. Ils ne goûteraient pas ou d'un meilleur divine un miel qui, du baiser, puis t'effacer le miel. Ils ne descendent pas dans l'enfer éternel. Car ils se sont brûlés aux lèvres purpurines et l'ongle des démons fouaient moins les poitrines que le doute incurable et le dédain cruel. Où vont-ils ? Quel plaisir ! Quelle douleur suprême ! Par ceux-là, si les cœurs au tombeau sont les mêmes, passeront les douleurs et les plaisirs sentis. Comme ils ont eu l'enfer et le ciel dans leur vie, l'infini qu'on redoute et celui qu'on en vit, ils sont morts jusqu'à l'homme. Ils sont annuantis. L'art sauveur. S'il n'était rien de bleu que le ciel et la mer, de blonds que les épis, de roses que les roses, s'il n'était de beauté qu'aux insensibles choses, le plaisir d'admirer ne serait point amer. Mais avec l'acéan, la campagne et les terres, des formes d'un attrait douloureux sont écloses. Le charme des regards, des sourires, des pauses, mortes repavant dans l'âme, ou vos femmes, elle est trop chère. Nous t'aimons, et de là les douleurs infinies, car Dieu, qui suit la grâce avec désharmonie, suit l'amour d'un soupir qui n'est pas mutuel. Mais je veux, revêtant l'art sacré pour armure, boire de l'air, des yeux, l'or d'une chevelure, comme l'épi, la rose, la mer et le ciel. Sépulture, ils m'ont dit, le secret, la marque des forts. Tu n'as pas respecté la peine de ta vie, tu ne l'as point aux yeux stoïquement ravi. Ah, combien mes aveux m'ont coûté plus d'efforts. Pour sauver une forme éphémère et chérie, un profane en beau mœur, troublé, mais sans remords, plongeant sa mère ordie aux entrailles des morts et dépose avec art les parfums de scierie. Et moi, du deuil aussi, je me suis fait un art. Mes vers, plus pénétrants que la myrrhe et le nard, conserveront pour moi ma jeunesse amoureuse. Dans la tombe, au fond de mon cœur, je lui creuse. En sauvant sa fraîcheur, j'ai voulu l'enfermer. Et j'ai dû, malgré moi, l'ouvrir pour l'embaumer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada